Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter l'un des meilleurs decks actuellement en jeu qui va vous permettre vraiment très facilement de pouvoir gagner n'importe quel duel puisque vraiment il est impressionnant Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu Et je vous rappelle qu'en description vous avez le site DealHub qui référence tous les cadeaux et skins gratuits, donc skins de tour bien évidemment disponibles en jeu gratuitement Comment ça se passe donc sur le site DealHub en description, on est parti donc dès maintenant Et alors le meilleur deck ici c'est quoi ? C'est un deck qui est assez, alors c'est un deck déjà qui va vous demander peu d'élixir Vraiment ce deck est construit autour d'une seule métrix, d'une seule capacité, c'est d'être très peu, enfin de demander très peu d'élixir pour avoir une adaptabilité assez simple et assez rapide en fonction de l'attaque ou de la défense auquel on doit faire face Donc on a une seule carte qui vaut extrêmement cher, c'est le Zappy qui vaut 6 élixirs Mais quand on l'a, on va tout faire pour protéger cette carte là Mais ensuite tout le reste coûtera 3 à 4 élixirs et c'est ça qui est vraiment extrêmement important On a ici le petit prince, on a également l'archer magique, on a l'armée de squelettes, on a le golem d'élixir On a également ici le fantôme royal, on a le dragon de l'enfer et on termine par un mini P.K. qui est très puissant Même si on pourrait se dire oui mais attends, le mini P.K. il est là au début du jeu et on l'a encore maintenant ? Et bien oui parce qu'en fait allier le mini P.K. au golem ça fait vraiment extrêmement de dégâts Il faut savoir également que le golem lui, il est indestructible, pourquoi ? Parce qu'en fait dès qu'on le tape, dès qu'on l'emmène à sa barre de vie à 0, il va se dédoubler Ces deux entités qui sont dédoublées d'élixir vont également avoir leur propre point de vie Ce qui va retenir les adversaires et ce qui va en fait pousser les adversaires à se concentrer sur le golem Le golem va continuer d'avancer, il va atteindre la tour adverse et il va faire des dégâts Pendant que lui fait les dégâts à la tour, on a d'autres alliés, d'autres cartes qu'on aura mises Qui viendront l'aider, l'épauler et en fait finalement l'adversaire va se retrouver sans moyen de défense Puisqu'il aura tout envoyé et nous on aura tout détruit Parce que tout le monde va se concentrer sur le golem alors que nous on va se concentrer ailleurs Et donc ensuite on va avoir une porte ouverte assez puissante Le zappy derrière, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le zappy toujours le mettre en fond de map Le mettre en protection avec le golem ou avec des cartes de vent pour le protéger au maximum Et le zappy va détruire les troupes adverses, va détruire les tours et va ouvrir Et va même permettre de défendre et d'attaquer Et très régulièrement vous allez pouvoir très facilement avec la stratégie que vous pouvez voir Très facilement on va pouvoir en fait enchaîner par un deuxième zappy pour pousser un petit peu la suite Et au pire si on a un retournement de situation Et bien en fait le deuxième zappy va tellement mettre en galère l'adversaire Qu'on sera tellement bien placé dans le combat Qu'il ne pourra plus absolument rien faire Et c'est pour ça que ce deck là est vraiment extrêmement puissant Toutes les autres cartes Donc le dragon de l'enfer lui est là au cas où on a besoin d'attaquer dans les airs C'est très important d'avoir les deux L'archer lui également va être plutôt en défense plutôt qu'en attaque Mais il va servir également aux deux L'armée de squelettes va être pour la défense Mais également peut servir pour l'attaque si on en a besoin Le petit prince est utile De manière quand vous le verrez De toute façon son utilité vous pourrez la mettre en place Mais en tout cas voilà pour le meilleur deck actuellement sur Clash Royale